Vous pouvez faire une proposition à Jean-Yves Le Drian, le ministre des Affaires étrangères, laquelle ? Une proposition très simple, reconnaître Jérusalem comme la capitale unifiée de l'État d'Israël et faire en sorte que l'ambassade de France qui est aujourd'hui à Tel Aviv soit déplacée à Jérusalem, comme les États-Unis l'ont fait, Donald Trump l'a fait, je note que Biden n'a pas modifié cette position. Je crois qu'Israël est dans cette région du monde un faisceau de démocratie et qu'il faut soutenir celui, cet État qui est notre allié naturel. Ça veut dire que vous mettez de côté les dizaines d'années de politique étrangère menée par la France, peu importe le président qui était à la tête de la France, qui était donc, la vision diplomatique était deux États indépendants qui coexistent. Il faut savoir changer aussi. Est-ce que cette politique a donné des résultats ? Je ne le crois pas. La situation s'est plutôt dégradée. Et depuis que les États-Unis ont fait ce choix qui me paraît courageux, ça a plutôt débloqué les choses, d'ailleurs, y compris avec les relations entre les pays arabes et Israël. qui est un peu d'intention. – Sous-titrage FR 2021